La commune de Djibidjon a décidé le week-end dernier de tourner la page d'un passé trouble pour s'engager résolument sur la voie du développement. Un forum placé sous le thème paix, réconciliation et développement durable a réuni la communauté et une forte délégation gouvernementale. A sa tête, le ministre du Travail et de l'Emploi est chargé des relations avec les institutions Yankobadjemé, natifs de Massara. C'est avec une grande émotion et une profonde conviction que je prends la parole aujourd'hui à Djibidjon, au cœur de cette casamance qui nous est si chère. Nous sommes ici réunis pour célébrer non seulement la paix, mais aussi pour renforcer notre engagement en faveur de la réconciliation et du développement durable de cette belle région. La casamance a longtemps été le théâtre de tensions et de conflits, mais elle est aussi le symbole d'une résilience extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la réconciliation avec la ferme volonté de tourner la page des années de violence, d'incompréhension et de division. Aux côtés de Yankobadjemé, désigné par le président Bassirou Diomay Diachar Fahy pour présider cette rencontre, se sont également présents Olivier Boukal, ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, Seringé Diob, ministre de l'industrie et du commerce, Muntaga Diyao, ministre du tourisme et de l'artisanat, ainsi que Khadi Diengay, ministre de la jeunesse, des sports et de la culture. Le directeur de cabinet du ministre de l'énergie, du pétrole et des mines et d'autres personnalités de l'état ont également pris part à cette initiative d'envergure. Ce processus de réconciliation n'est pas simplement un acte politique, mais un engagement fort et profond qui consiste à recréer les liens de la confiance, à écouter les douleurs et les aspirations des populations pour construire ensemble un avenir fondé sur la paix et le développement. Ce forum a été initié par les habitants de cette collectivité territoriale, désignée comme martyrs qui aspirent à redonner au nouveau souffle à son avenir. Les participants ont exprimé leur détermination à assainir les conditions de vie pour favoriser le retour des réfugiés et plaider pour une plus grande attention de l'état envers les préoccupations présentes des 59 villages qui composent la commune. J'avais annoncé deux choses à l'entame de mon discours. La première, le message du chef de l'état. Je nous renvoie tous ensemble au discours qu'il a fait à l'Assemblée générale des Nations Unies, où il nous disait que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est aussi l'aspiration de toutes les communautés à un meilleur vivre ensemble. La paix, c'est la possibilité pour chacun d'avoir accès à des soins. La paix, c'est la possibilité à chacun de rêver. La paix, c'est la possibilité à chacun d'aspirer à un développement durable. Le connaissant, force et d'admettre que le président Basirou Diomaif Diakhar Fay n'est pas une personnalité qui ne consomme pas ce qu'il vend à l'extérieur. Dans un contexte où la paix semble renaître, Djibidjon a pris la ferme décision de changer le cap de son destin. Les essences se sont concentrées sur les changeurs sécuritaires avec un appel à l'accompagnement de l'État dans la mise en œuvre des programmes et des politiques publiques adaptées aux réalités des populations retournées et déplacées. En venant à Djibidjon, le message du chef de l'État est le suivant. Il estime que Djibidjon, sur ce chantier de la paix, n'est pas seulement une commune, n'est pas seulement une zone, mais c'est une station à partir de laquelle nous pouvons avoir une vision panoramique de toute la casamance entière. Et c'est la raison pour laquelle, en m'envoyant ici, quoi que je sois du fils du terroir, ce n'est pas pour venir ficeller un développement purement encadré à Djibidjon. Parce que pour le chef de l'État, il n'y a aucune vertu à être un nid de bonheur dans un océan de misère. Il doit falloir que tout le monde comprenne que ma présence ici, notre présence ici, avec cinq membres du gouvernement, sept, est un symbole pour marquer un jour mémorable, pour aller irréversiblement vers la paix à jamais. Je dirais au premier ministre que Djibidjon a reçu son forum. Je dirais au président de la République que ici, les populations appellent désormais la zone rouge, zone verte. Ce forum marque ainsi une étape décisive vers une stabilité durable et un développement inclusif pour tous les habitants de la région.